L'idée du dispositif, des ESAT, c'est de permettre à terme la sortie du milieu protégé vers le milieu ordinaire. L'expérience montre quand même que c'est assez difficile. Et en définitive, très peu de personnes en ESAT travaillent dans le milieu ordinaire par la suite. Ceci dit, nous pouvons travailler dans les entreprises à leur demande. Et il n'est pas rare ici à l'ESAT d'Outreau que des équipes complètes aillent travailler, accompagnées de leurs moniteurs d'atelier dans l'entreprise. Je suis arrivé ici, j'ai fait un stage en 2002, en 2000 sûrement, en grand conditionnement. Et après, puisque je savais lire, compter, calculer, mesurer, c'est comme ça que M. Hadoui m'a pris tout de suite. Et ici, j'avais un embloteuse et au boulonnet. Et sur les trois, c'est mon camarade qui tenait le CAT d'embloteuse. Il m'a dit, même si ce n'est pas la menuiserie, prendre l'atelier commune parce que c'est long à attendre après. Avant, je travaillais au jardin aussi. Donc c'était physique ? Oui. C'est plus adapté. Oui. Et puis comme j'étais trop embêté par les gens qui m'embêtaient tout le temps, on m'a mis ici. Là, je suis parfaitement dans mon aise. Nous avons à la fois des grosses sociétés, telles que, comme vous l'avez dit, Arc International, La Cible, Pit Food sur le Boulonnet, la société Delpierre également. Nous avons également des collectivités locales, notamment en espace vert. Et nous avons bien sûr une multitude de particuliers. On essaye quand même de travailler au maximum l'autonomie des personnes. Et avec le temps, je dirais qu'au-delà de l'accompagnement médico-social auquel ils ont bien sûr besoin, ils ont tout à fait leur place et ils travaillent, j'allais dire, de façon, entre guillemets, normale.